On l'a traversé verticalement pour, en d'autres lieux, revenir sur celui qui nous a quittés depuis un sommeil profond et éternel, après s'être installés dans les cœurs et les esprits pour toujours par des faits qui ont fini de le propulser dans le royaume de ceux qui ont réussi à s'immortaliser par leur œuvre grandiose. Nous prendrons quelques faits saillants qui ont réalisé celui que le Sénégal est en train de faire entrer au Panthéon depuis l'annonce de son décès. Tout commence par son premier rendez-vous officiel, celui du 28 juillet 1974. L'agenda et l'ASFA, ici, s'apprêtent à discuter la finale de la Coupe du Sénégal. Jules Bocrandé était le lauréat du concours du jeune footballeur. Il venait d'avoir 15 ans. 1979, il arrive en équipe nationale que dirigeaient Pabdiop et Koya. Mais Jules et sa génération veulent sortir la casamance de la pénombre. Les villes de football étaient Dakar, Tchesse, Saint-Louis. Il dit au fond de lui « Mais pourquoi pas Ziegenchor ? » Il se souvient. Ziegenchor avait alors perdu la finale 1962. Toumani Gallo, Baliamane, Ibouguey, Raymond Da Silva et tant d'autres. Jules et sa génération veulent balayer ce méfait. La priorité, replacer aussi le football sénégalais, qui était à la marche de l'élite 1968, avec Doudou Jong, que nous avons enterré avant-hier. 1986, il faut intégrer l'élite africaine. Jules Bocrandet est meilleur buteur du championnat de France. Il s'impose, comme on dit, ce devoir pour la casamance et pour son pays. Entre-temps, il fera quatre coupes d'Afrique. 1986 en tant que joueur, 90 en tant que joueur, 92 en tant que joueur, 94 en tant qu'entraîneur. L'homme est un leader naturel qui savait affirmer son tempérament incisif, le tempérament incisif qu'on lui connaît chaque fois que l'intérêt de ses coéquipiers était menacé. Il ne bombait la poitrine que pour ses coéquipiers, souvent victimes de notre amateurisme artisanal et de maison. Ceci dit, Jules Bocrandet était un lion au cœur d'enfant de cœur pour résumer la personnalité de l'homme. Depuis le 7 mai 2012, à 15 heures, il était mis fin à sa mission. Une mission qui a consisté à valoriser l'exercice de la passion sportive et à changer le regard des autres sur le sportif. Pour y avoir réussi, depuis l'annonce de son décès, la République l'a placé au rayon d'un homme d'État pour ce qu'il a donné pour le prestige de son pays. Nous refusons de succomber à la douleur du deuil pour en faire un hommage sur ces lieux où Bocrandet et ses partenaires de l'époque sont aujourd'hui en pèlerinage. Ce soir, nous sommes en pèlerinage. Le stade d'Imbodio a été pour lui la porte de la notoriété. Par ses trois vues, un soir de septembre 1985, le Sénégal réintégrait une élite africaine qu'il avait quittée depuis 1968. Et ce jour-là, j'étais là-bas. J'étais là-bas, ce jour-là. Je me souviens comme si c'était Pierre. Quand je suis entré, j'ai levé les yeux sur cet endroit pour dire l'équipe du Sénégal est ainsi composée. Dans les vues, il y a Cherset. En défense, Pafal à droite. À gauche, Mamadou Thao. Sur le front de la défense, Racine Kahn et Roger Mendy. Au milieu, Amadou Diop Capitaine. Et Chersetjian Fahle. En attaque, vous avez à droite, Joseph Coteau. À gauche, Tchernoyou. Les avant-centres sont Oumar Gheysen et Jules-François Bertrand Bocandé. Moussa Diop Kenam et Sadio Demba sont entrés, sont restés aux côtés de Pabdiop, Samba Fal, Momadou Kaïta et Karim Sey. Évoqué Bocandé mène inéluctablement à ce fait qui fut la pierre angulaire de sa carrière de footballeur, qui l'a consacrée au Sénégal et à sa région, la Casamance. Jules s'en va avec une mission pufée de laurier. Il existe des êtres qui ne meurent pas. Bocandé est de cela. La patrie reconnaissante se souviendra au fil des générations. Adieu, Jules-François Bertrand Bocandé. Dors en paix dans la postérité, au paradis des grands hommes. Adieu, Jules. C'était le témoignage d'Abdoulaï Djaou. De voir de mémoire, c'est vrai que c'est le doigt d'un presse sportive. Et comme c'est le plus beau match de Jules-François, on a amené l'un des meilleurs reporters du Sénégal. Merci Abdoulaï. Ils sont tous là, M. le Président. LH Duf, Fadiga, tous, ils veulent tous parler. Mais le match n'aura pas de prolongation. Il n'y aura pas de temps additif. Chersec va porter votre parole à tous. Chersec. Un autre témoignage, celui de Chersec. Bien entendu, fidèle compagnon, fidèle ami de Jules-François Bocandé. Et aujourd'hui, Chersec, Kalilouf Adiga, LH Duf, vont maintenant... Chersec. ...penter à la tribune. LH Duf, l'autre tanière, l'autre crinière de la tanière, et Fadiga, le gaucher magique, qui encadre Chersec, qui va parler, Tony, Tony Silva, Tony Mario Silva. Moussa Ndiaye. Cher, est quelqu'un de très émotif ? Oui, c'est vrai que... Je crois qu'il va tenir, il va tenir. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise du Football, amis sportifs, Il me revient aujourd'hui le redoutable honneur de m'exprimer au nom des internationaux sénégalais, ici dans ce temple où furent écrites les plus belles pages du football sénégalais, pour rendre hommage à celui qui fut sans aucun doute emblématique, symbolisant au plus haut niveau l'attachement aux couleurs nationales. Qu'il eut pu, que le destin est bien cruel, sur cette pelouse où il avait évité des tacs assassins et inscrit des buts décisifs, voilà que nous nous retrouvons devant la dépouille d'un coéquipier qui se rélevait toujours pour aller de plus belle à la traque. Rasta au vent, il sonnait toujours la charge et nous indiquait le chemin de la victoire, notamment en cet après-midi historique de septembre 1985 où, comme un ange, Jules avait survolé notre match contre le Zimbabwe. Ce jour qui marqua la renaissance du football sénégalais fut surtout seul de Bocandé l'intrépude. Et il y a eu encore bien d'autres exploits, des moments de joie et de déception aussi qui marquent toujours la carrière des footballeurs les plus brillants. Mais toujours cette détermination partagée de ne jamais décevoir tous ceux qui, de Dakar à Matam, de Saint-Louis à Osoui, ont souvent senti leur cœur battre fortement au rythme des exploits de Jules et de tous ceux d'entre nous qui ont eu la chance de porter le maillot frappé de la tête de Lyon. Que ce soit à l'ombre des pyramides du Rancaire 86, sur les abords de la Méditerranée pendant Algérie 90 ou lors de la symphonie inachevée de Dakar 92. Quand quelqu'un disparaît, les convenances veulent qu'on dise du bien de lui. Ce que je vais dire en ces moments de tristesse infinies est fondés sur la vérité. Nous avons eu la chance de partager beaucoup de choses avec cet homme généreux qui, jusque dans la mort, réussit encore à mobiliser des foules reconnaissantes pour l'ensemble de son oeuvre au service du Sénégal. Jules Bocandé était de la race des gagneurs, de la race des seigneurs, tout simplement. Ceux qui ont une haute idée de la patrie et sont prêts à tous les sacrifices pour préserver l'honneur national. Si les attitudes déterminent l'altitude qu'un homme peut prendre, on peut dire que Jules Bocandé a toujours su s'élever pour se distinguer par sa rage de vaincre, son habileté technique et sa capacité à entraîner ses co-occupiers vers l'avant et vers la victoire. En haut mot, un véritable leader sur le terrain et en dehors. Si le football est une affaire de technique, de tactique et de stratégie, sans le mental, tous ses fauteurs sont inopérants. Les grandes équipes ont besoin d'avoir dans le groupe, quels que soient les talents rassemblés, quelqu'un capable d'allumer la flamme et de la porter au plus fort de la tempête. Et Jules Bocandé était cet homme-là. Jules Bocandé était cette capitaine idéale. Toute sa vie a été consacrée au football et ce n'est pas le fait du hasard. Si, après avoir brillé sur les pelouses, il avait réussi sa reconversion en devenant mon entraîneur, à moi. en parlant de Jules Bocandé qui incarnait la joie de vivre et le mouvement permanent, on a du mal à réaliser que la grande faucheuse a fait son oeuvre. Rendons-nous à l'évidence. Voilà une semaine qu'il a quitté ce bas-monde après avoir perdu un combat inégal avec la maladie. Lui qui ne doutait de rien est toujours prêt à faire face. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de connaître et de compter parmi nos amis cet homme à tous égards exceptionnels. Et pour paraphraser le président Lemenguey, on peut dire qu'il aimait son pays d'un amour qui arrache les larmes. Jules, demain, nous t'accompagnerons pour l'ultime voyage au cœur de la verte casamance jusqu'à ta dernière demeure au cimetière mixte de Zéguencha, cette ville que tu chérissais tant et où tu avais choisi de te retirer après une brillante carrière là où beaucoup de joueurs professionnels préfèrent rester en Europe après avoir raccroché leur godasse. Encore une autre expression de ta grandeur et de ton amour viscérale pour ton pays, le Sénégal des fiers guerriers qui te sera éternellement reconnaissant. Gloire à toi, Jules. Repose à toi. Nous ne t'oublierons jamais. Merci. Et bravo. Cher Ahmed Tigansek, qui vient de faire un discours très poignant, lui qui a partagé le terrain avec Jules-François Bocandé, mais qui également a été sous les ordres de Jules en tant que coach. Il l'a rappelé, la maîtrise collective constitue le paysage d'ensemble du football, mais c'est la rupture individuelle qui fait l'effet de beauté et qui fait la différence. Et Jules a toujours apporté cette rupture pour mener le Sénégal vers les cimes du football continental. Une autre génération. Fadiga. Fadiga va parler. Reste à vous, encore. Reste à vous, encore. Reste à vous, encore. Vous savez, d'abord, on tient à présent toutes nos condoléances à la famille. C'est très difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Tout à l'heure, je le disais... Nous tenons à remercier d'abord toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui ici. On sait que si tout le Sénégal aurait pu être présent aujourd'hui, on est sûr et certain que tout le monde serait présent aujourd'hui. malheureusement, effectivement, il n'y a pas assez de place. Les moyens manquent à certaines personnes, mais on sait que ces gens-là sont avec nous de cœur. On sait que tout le Sénégal aujourd'hui est endeuillé. On sait que tout le Sénégal aujourd'hui est peiné. Pour nous, ça a été très difficile pour l'âge et moi, surtout de la génération 2002, car il n'a jamais été avare de conseil vis-à-vis de nous deux. Il n'a jamais été avare vis-à-vis de conseil vis-à-vis de tous les joueurs de 2002. Il a toujours été généreux de conseil. Il a toujours été le grand frère. Nous, on avait l'habitude de l'appeler Tonton Boc. Et l'âge et moi, passionnant, à le taquiner, à l'embêter, et répliquer toujours avec un sourire et toujours avec un mot de gentillesse et beaucoup de compréhension sur notre jeunesse et bien sûr sur notre stupidité. Parce que si on avait su qu'on en serait là aujourd'hui, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on n'aurait pas faites vis-à-vis de Tonton Boc. Donc là où il est aujourd'hui, nous lui présentons vraiment toutes nos excuses de l'avoir de temps en temps taquiné, de l'avoir de temps en temps embêté, mais que lui a toujours été là avec le sourire pour nous conseiller. Toute la génération 2002 le remercie parce que je pense que la plupart d'entre nous, nous avons été en équipe nationale grâce à des gens comme Tonton Boc. C'est lui qui nous a donné l'amour du pays, c'est lui qui nous a donné l'amour du maillot. J'ai une anecdote très bref par rapport à Tonton Boc. Je l'ai connu quand je devais avoir 11 ans, 12 ans. J'étais au Paris Saint-Germain et lui était déjà au PSG. Et rien que de voir ce grand monsieur qui était sénégalais, je me voyais déjà être comme lui. Et Dieu sait que j'ai fait tout mon maximum pour essayer d'arriver à Saint-Ottawa. Malheureusement, je pense qu'aucun d'entre nous n'arrivera s'acheverait. Toute la génération 2002, malgré ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, tiennent à présenter leurs condoléances à toute la famille et au peuple sénégalais. Des gens comme Aliou Sissé, Alassane Dour, Papchaou et des gens passent d'autres qui auraient bien aimé aussi être là aujourd'hui. Malheureusement, ils ont été retenus. Mais nous vous présentons nos sincères condoléances et que, comme vous le disiez tout à l'heure, que Dieu l'accueille dans son paradis. Merci. As-salamu alaykoum Boki.